Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que je vais la monter et la mettre en ligne tout de suite puisqu'on se retrouve pour mon bilan de janvier et on est déjà le 15 février donc ça ne va pas du tout mais je ne savais pas si j'allais vous la faire ou pas et puis finalement, oui, hein. Je me suis dit que ça serait sympa et que vous aimeriez beaucoup. J'en avais fait une fois et vous avez beaucoup aimé donc je me suis dit pourquoi pas, là j'ai un peu de temps devant moi. Donc pour ce premier mois de l'année, j'ai lu 15 livres. Je dis bien 15 livres puisqu'il y a plusieurs types de livres. Tout d'abord, j'ai lu le tome 3 de Cooper Training de Maloria Cassis, donc c'est Harry. J'avais adoré cette saga avec les deux premiers tomes, surtout le premier, j'avais eu un énorme coup de cœur. Là, ça a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur puisque le frère Cooper m'a un peu moins plu mais ce sont des thèmes très importants, très bien menés et je pense que c'est très bien d'en parler. Et la manière dont c'est construit, j'ai adoré. Encore une fois, la plume est hyper addictive. Donc je vous le recommande à 1000%. Et la trilogie, il faut que vous la guisiez. Ensuite, j'ai lu la saison 2 de A la place du cœur de Arnaud Catherine. Donc voilà, j'aurais juste la dernière saison à lire. Donc j'avais acheté l'intégrale que j'avais fait dédicacer à Montreuil. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui, en fait, les deux premiers tomes reprennent les attentats. Donc on a l'attentat de Charlie Hebdo et là, on parle de l'attentat du Bataclan. Et moi, étant parisienne, c'est des sujets qui m'intéressent, qui me perturbent. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal après l'attentat du Bataclan à retourner sur Paris. Donc je voulais voir un peu ce que ça disait. Et j'étais assez déçue puisque c'est assez lent. On a plusieurs points de vue pendant tout le roman. Et en fait, on parle très peu du Bataclan. On parle surtout de deuil, de comment faire face à un deuil. Et voilà, ça n'a pas été une très très bonne lecture. J'ai bien aimé. Mais je me suis un peu forcée par moments à le lire et à l'avancer. Parce que j'avais l'impression qu'il n'avançait pas du tout. Alors qu'il ne fait même pas 300 pages. Il fait 291 pages. Mais ça a été compliqué. Je crois que j'ai lu autant, aussi vite, voire plus vite celui-ci. Qui fait beaucoup plus de pages qu'à la place du cœur. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Un roman que j'ai repris. Puisque je l'avais commencé début novembre. Pour la lecture commune du mois en VO. Il s'agit de The Wrath and Down. J'avais lu que 30%. Et là, je me suis dit, allez, je vais essayer de reprendre. Parce que ça, il y a quand même des hyper bons échos. Et je n'ai pas envie de rester sur un échec. Et j'ai passé un trop bon moment. Donc ça ne va pas être un coup de cœur. Puisque le début, j'ai eu beaucoup de mal. Mais une fois qu'on est dans l'histoire, comment vous dire que c'est trop trop bien ? J'ai trop hâte d'acheter le tome 2. Regardez comme il est tout fluffy. J'aime trop les paperbacks comme ça. Plutôt que ceux où tu as trop peur de les ouvrir. Parce que ça risque de casser ta branche. Bref. J'ai adoré. C'est une réécriture des contes des Milieu et une Nuit. Avec Shirazad. Enfin voilà. Donc si vous... Je crois que celui-là est traduit. Mais pas le tome 2. Donc je vous conseille quand même de le lire. Parce qu'il est vraiment bien. Et il faut que je vous lise le tome 2 absolument. Toutes mes copines ont eu un coup de coeur pour ce roman. C'est moi qui l'avais proposé ce roman d'ailleurs. Toutes mes copines ont eu un coup de coeur pour ce roman. Mes copines du moins en VO. Mais moi du coup vu que c'est arrivé pendant ma panne de lecture. Bah je l'ai stoppé. Je l'ai repris. Donc je peux pas dire que c'est un coup de coeur. Ensuite un roman. J'avais adoré le tome 2. Et vous allez voir qu'en fait il y a 3 romans qui se passent un peu. Dans le même univers que les mille et une nuits. Un peu dans un monde de désert. De... D'Arabie un peu. Enfin voilà c'est pas... On est pas en... Un peu oriental etc. Faut que j'arrête de dire etc. C'est insupportable. Regardez mon petit Olaf. Toulou. Il s'agit du tome 2 de Rebelle du désert. J'avais adoré le tome 1. Il était tout petit. Il s'était lit hyper vite. Et en fait plus ça allait. Plus je l'ai adoré. Et en fait j'ai terminé avec un coup de coeur je crois. Je sais plus si j'avais mixé un coup de coeur. Ou un 5 étoiles. Mais celui là est un peu plus lent. Il est un peu plus gros surtout. Et il est un peu plus lent. Par contre je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Les thèmes abordés sont très sympas. On rentre. On en apprend plus sur le sultan. Sur le méchant. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Hyper bien fait. Même s'il y avait quand même quelques longueurs. Et il y a des moments où je me suis un peu ennuyée. Mais c'était quand même une bonne lecture. Ensuite j'ai terminé. Enfin j'ai lu. Une relique de ma palle. Ça doit faire 2 ans que je l'ai à peu près. Ou quasiment. Et c'est Il est toujours minuit. Quelque part de Cédric Lalaurie. Donc c'est un thriller. Et j'avais un peu peur de savoir un peu ce que ça voulait dire. Il n'y avait pas de très très bons avis. Et au début j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis dit. Allez il faut que tu forces quand même. Parce que ce serait bien que tu le lises. Et que tu ailles un peu plus loin. Et finalement une fois que j'étais dedans. Je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai continué. Alors oui il fait beaucoup penser au film Souviens-toi l'été dernier. Mais c'est le fond en fait qui fait beaucoup penser à ça. Après on oublie totalement ça. Et on part sur une histoire qui a le même fond. Mais pas trop de ressemblance au final. J'ai trouvé ça intéressant. En fait je ne savais jamais sur qui me fiait ou pas. Je ne savais pas à qui je pouvais faire confiance ou pas. Et voilà. C'est quand même une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et j'ai discuté un peu avec l'auteur qui m'a conseillé ses autres romans du coup. Donc je pense que quand j'aurai moins de piles à lire, je foncerai vers un de ses autres romans. Parce que j'ai bien aimé La Plume. Ensuite un service presse de chez Delier. Et mon premier Frédéric Estelle. Il s'agit de Petit mystère et grand bonheur à Willow Road. Je pense que vous avez entendu ce titre pendant hyper longtemps. Puisque, enfin si vous suivez mes vlogs, parce que j'ai eu du mal à le lire. Alors j'ai beaucoup aimé La Plume. J'ai beaucoup aimé les thèmes abordés. Mais moi j'ai un problème quand j'ai trop de protagonistes en fait dans l'histoire. Et là en fait on va suivre tout un immeuble. Donc on a une dizaine de personnes qu'on suit. Ou un peu moins, je ne sais plus exactement. Mais qu'on suit. Et c'est vrai que c'est difficile je trouve de s'attacher au personnage. Mais je suis trop contente de l'avoir lu. Parce que j'ai quand même passé un très bon moment. Il y a beaucoup de rires, de larmes. Enfin voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses. Encore une fois, les éditions déliées, moi j'adore. C'est des lectures hyper doudoues. Donc j'ai ces autres romans, Frédéric Espel. D'ailleurs j'en ai lu un pour février. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais voilà, j'ai bien aimé. Mais je pense que je n'aurais pas dû commencer par celui-là. Parce que c'est dommage d'avoir commencé la plume de Frédéric Espel avec un roman où il y a trop de protagonistes. Et du coup je ne peux pas m'attacher au personnage. Et quand je vous disais que j'ai lu beaucoup de livres. Enfin là je crois que c'est le dernier de livres dans le monde oriental. J'ai lu Now I Rise de Kirsten White. Donc c'est la suite de End I Darken. Regardez-moi cette beauté. Juste, on met stop. Et regardez-moi cette beauté. Elle est trop trop belle. C'est trop beau ce roman. J'aime trop. Alors, End I Darken, on l'avait lu cet été je crois. Et j'avoue que j'avais fait une pause et je l'avais repris. Un peu comme The Wrath and the Dawn. J'avais fait une pause et je l'avais repris. Et j'avais très peur. Finalement j'étais contente de l'avoir repris. Parce que j'avais bien aimé la fin. Et en fait j'avais arrêté au moment où ça commençait à avancer un peu. Parce que le début est très très lent. Et on ne sait pas trop vers où il veut nous emmener ou veut nous emmener l'autrice. Et quand j'ai tiré celui-ci au sort, je me suis dit, ouh, est-ce que ça va le faire ou pas ? Donc au départ je m'étais dit, bon je vais essayer de le faire sur tout le mois. Ça va être ma lecture qui va m'accompagner tout le mois. Et finalement, bah non, je l'ai lu plus rapidement que ce que je pensais. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a eu des moments où je me suis ennuyée. J'ai eu des moments un peu de flottement. Mais je trouvais que dès les premiers chapitres, là on commençait vraiment l'histoire. On commençait vraiment l'action. Et voilà. C'est quand même... Je suis quand même contente d'avoir fini End of the Arkane. Et de continuer cette saga. Parce que celui-ci était très bien. Et j'ai hâte de lire le tome 3. Je vais essayer de le lire dans pas trop trop longtemps. Parce que sinon, je risque d'oublier beaucoup de choses. C'est vrai que là, il a fallu que je me remémore certaines choses. Qui était qui ? Qu'est-ce qui s'était passé à la fin et tout. Donc la mémoire, elle a joué. J'ai lu une BD. J'ai lu une BD ce mois-ci. Et il s'agit de la boîte à musique. Bienvenue à Pandorian de J.G. et Carbone. Aux éditions Dupuis. Et cette BD me faisait envie. Depuis, je pense, au moins un an. Et regardez-moi ces dessins. Je ne vais pas vous montrer trop près pour ne pas vous spoiler. Pardon. Mais les dessins sont hyper beaux. L'histoire est toute douce. Alors c'est très très jeunesse. Mais c'est une lecture qui se lit. Enfin, c'est un livre qui se lit hyper vite. Et on a envie de lui faire un câlin. Tellement c'est tout doux. Tellement... Merci la moto. Tellement c'est trop mignon. J'ai hâte de voir la suite. Ça casse pas trois pattes, un canard. Une histoire, on est dans un univers un peu fantastique. Un univers qui n'a rien à voir avec notre terre. Donc c'est pas mal. C'est bien pour les plus jeunes. Je ne sais pas s'il y a un âge qui est mis sur cette BD. Mais c'est vrai que c'est bien pour les plus jeunes qui veulent un peu découvrir le fantastique. Pouvoir, voilà, s'immerger dans le... S'immerger, oui. Bon, je crois. Dans un monde fantastique. Les dessins sont hyper beaux. C'est quand même bien mené. Il y a une intrigue. Donc voilà, je sais qu'il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis. Donc je pense que je vais me les procurer le même mois. Parce que si je me dis une BD par mois, un graphic novel par mois, je pense que vu ma pâle des deux, ça risque d'être un peu compliqué. Puis ça, ça se lit en une demi-heure. Donc voilà. Et en graphic novel, j'ai lu Champion de Marilou. Donc le tome 3 de la saga Legend. Et c'est le tome que j'ai le moins aimé. J'ai trouvé que c'était un peu plus brouillon de passer d'une scène à une autre sans vraiment comprendre, sans... Enfin voilà, j'étais un peu plus perdue que pour les autres tomes. Il y a beaucoup d'actions. La conclusion m'a énormément surprise. Voilà. Après, les dessins sont encore une fois très beaux. Je suis contente d'avoir connu cette saga parce qu'elle me faisait très envie. Donc de la lire en graphic novel, c'est quand même une bonne alternative, je trouve. Ça prend moins de temps que de lire vraiment le roman. Après, je pense qu'on a pas mal d'infos en graphic novel qu'avec le roman, mais voilà. Moi, ça m'a pas dérangée. Je pense que c'est pas un univers auquel j'aurais trop accroché peut-être en lecture papier. Donc je suis contente de l'avoir découvert là. Un autre roman qui date... Qui est une relique de ma palle. Il s'agit de Hazelwood de Melissa Albert. Donc vous avez bien vu que c'est des épreuves non corrigées. Je suis dégoûtée d'avoir acheté ça. Surtout que je pense que je l'ai acheté assez cher. Et ce roman est très, très, très particulier. En fait, je sais pas si je l'ai aimé ou pas. C'est le genre de roman où vous le fermez et vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai aimé ou pas ? Il y a des moments que j'ai adoré. Il y a des moments que j'ai détesté. Et de faire un bilan, je suis hyper mitigée. Je sais pas du tout ce que j'en ai pensé. C'est très drôle, très frustrant. Mais voilà, en fait, on va découvrir Alice qui... Non, c'est Alice ou pas ? Alice qui vit avec sa mère aux Etats-Unis et qui toute sa vie fuit sa grand-mère qui est autrice d'un célèbre recueil de contes assez particulier, assez rare, assez prisé. Et donc, elle comprend pas trop ce qui se passe. Et de fil en aiguille, sa mère va disparaître. Et elle va devoir la retrouver, comprendre pourquoi elle a dû fuir cette grand-mère. Donc, voilà. C'est pas... Je suis pas... En fait, à un moment donné, je pensais vraiment l'aimer en me disant, putain, il faut... Je suis trop contente de l'avoir lu, finalement, et tout. J'avais très peur, mais je suis très contente. Et finalement, après, juste après, ça s'est redescendu. Et voilà, je sais qu'il y a un tome 2 qui va sortir, mais je pense pas l'acheter, je pense pas le lire. Un coup de cœur que j'ai eu, que j'ai écouté via Audible, il s'agit de Les Oubliés du Dimanche, de Valérie Perrin. Donc ça, c'est encore un roman que j'ai fait dédicacer parce que j'ai vu l'autrice à Saint-Maur-en-Poche. Et donc, c'est son tout premier roman. Et j'ai adoré. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On parle de... En fait, on bascule entre aujourd'hui une jeune femme qui est infirmière, je crois, ou aide-soignante dans une maison de retraite avec des petits vieux, qui adorent ses petits vieux. Et elle va rencontrer une dame qui va lui raconter un peu son histoire et son amour perdu qu'elle a perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, ça parle du coup de la Seconde Guerre mondiale, des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous avez vu mon avis sur ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Abba, vous savez que c'est un thème qui m'intéresse vraiment. Après, qui m'intéresse vraiment surtout d'un point de vue un peu contemporain, romance, pas... Je vous en parlerai juste après, d'ailleurs, sur un roman que j'ai abandonné. Pas d'un roman où on parle que de ça. Et... Voilà. Mais en tout cas, si vous hésitez encore à le lire, foncez, parce que c'est une pépite. Et j'ai trop hâte, je vais acheter son autre roman. C'est une certitude. En plus, sa plume est géniale. Mais je me suis rendue compte que j'avais vraiment besoin de romance, en fait. J'étais dans une période de ma vie et dans un mood où j'avais pas envie de me prendre la tête avec de la fantaisie, où c'était trop complexe pour moi, j'avais pas envie de trop réfléchir. Et donc, je me suis plongée à fond dans la romance. En plus, la romance, ça se lit en deux jours. Enfin, moi, en tout cas, je le lis en deux jours. Et d'ailleurs, je vais commencer à être à court de romance, donc il va falloir que j'en rachète. Donc, j'ai d'abord lu « A première vue de Colin Hoover » que j'ai acheté il y a plus d'un an aussi, qui a traîné dans ma palle. Mais vu que j'étais partenaire avec Hugo, j'avais pas forcément envie de lire mes Hugo perso, en fait. Et c'est pas mon préféré, mais c'est pas celui que je déteste le plus. C'est une famille un peu particulière où il y a des jumelles, un garçon qui vient de nulle part, une famille recomposée. Enfin, il y a la belle-mère qui vit avec le père. Il y a la mère qui vit... Enfin, c'est une situation familiale très complexe. Mais j'ai bien aimé ce roman parce qu'il aborde des sujets très lourds, très... Enfin, c'est du Colin Hoover, quoi. Après, je me suis pas attachée au personnage et je pense que c'est ce qui m'a manqué dans ce roman parce que je pense qu'il aurait pu être un très 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 bon roman, voire même peut-être un coup de cœur. Mais je me suis pas attachée au personnage et du coup, ça, ça me dérange. En fait, pour que j'ai un coup de cœur, il faut vraiment que je sois amoureuse des personnages. Ensuite, j'ai lu le tome 2 du Grand Nord de Sarina Bowen. Donc, c'est Ancrage. Et oh, mon Dieu ! Alors, j'avais adoré le premier tome. J'avais beaucoup aimé, mais sans plus. Enfin, j'avais bien aimé. J'avais passé un bon moment, mais ça avait pas été un coup de cœur. Mais alors, celui-là, il est génial. Il est mille fois mieux. Jude est un personnage que j'ai mais adoré, qui m'intriguait beaucoup, qui m'intriguait beaucoup dans le tome 1 parce qu'on le voit dans le tome 1. Et on a Sophie. En fait, les thèmes sont hyper durs puisque Jude est envoyé en prison pour le meurtre du frère de Sophie, sachant que Jude et Sophie étaient en couple. Enfin, en fait, ils ont eu un accident de voiture et du coup, le frère est mort sur le coup. Et donc, ça fait plusieurs années qu'ils ne se sont pas vus parce qu'il était allé en prison. Ensuite, là-bas, il était accro à la drogue donc il a dû faire une cure de désintoxication. Et puis ensuite, il a travaillé un peu avec la famille Charpé. Charpé ? Non, je ne sais plus. Non, ce n'est plus Charpé. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ou Chippelet, je crois. C'est un truc comme ça. Du tome 1, en fait, de Amertume. Et donc, ils vont se retrouver et l'attirance va être hyper forte même si ce n'est pas bien qu'ils soient ensemble. En fait, ils ne peuvent rien. Ils peuvent juste être ensemble. Ils veulent juste être ensemble. Et ils ne peuvent pas faire autrement, en fait. Donc, une excellente lecture. Et il faut que je me procure le tome 3. En fait, il faut que je me procure plein de suites. Et dernier roman, ce que j'ai lu, il s'agit de Stand Out de Bobby. Non, Stand Out. Le tome 1. Donc, de Jane Devrault. Et c'est Bobby. Et ce roman, je l'ai bien aimé si ça n'avait pas été trop rapide, en fait. Je trouve que la romance entre les deux est beaucoup trop rapide. En fait, Bobby est un joueur de rugby professionnel, je crois. Et lors d'un gros match, il y a des motards qui viennent foutre le bordel et un peu tout casser, faire la bagarre et tout. Et lui, il va avoir une jeune femme qui va protéger. Il ne la connaît pas, mais il veut absolument la protéger. Et c'est vraiment un choc des cultures entre la femme très pauvre qui n'a pas de papier, qui est obligée de voler pour vivre et le rugbyman professionnel qui vit dans un hyper bel appartement tout seul, qui gagne très bien sa vie. Voilà. C'est deux univers complètement différents et qui ne s'entend pas du tout avec sa famille alors qu'elle, elle est très proche des personnes... Enfin, c'est pas forcément sa famille, mais des personnes avec qui elle vit. Et donc voilà, c'est un choc des cultures. J'ai bien aimé, mais comme je vous dis, c'est allé trop rapidement pour moi, la romance. Et ça, ça me dérange. Enfin, c'est trop rapide parce que ça ne fait pas naturel, en fait. Ça fait... Voilà. C'est vraiment dommage. Et du coup, ce mois-ci, j'ai abandonné... Enfin, j'ai abandonné un livre et j'en ai mis un de côté. Mais je pense que l'autre, je vais aussi l'abandonner parce que je ne suis pas sûre de le reprendre d'ici la fin. Enfin, de le reprendre tout court. Donc, j'ai abandonné les souvenirs de nos pères... Non. Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. J'avais adoré La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, mais vraiment adoré. Et j'avais trop hâte de lire la suite... Enfin, de lire d'autres romans de lui. Sauf que je pensais que les autres romans étaient aussi des thrillers, mais pas du tout. Et du coup, celui-là, c'est un peu espionnage historique. Donc, on suit un jeune homme qui rentre dans des services secrets lors de la Seconde Guerre mondiale, du côté anglais. Et je me suis ennuyée, en fait. J'ai lu... Je sais plus combien de pourcentage j'ai lu. Mais... Enfin, je l'ai écouté, en fait. C'était en audio. Mais en fait, je n'avais pas envie de continuer. Je n'avais pas envie de reprendre ma lecture audio. Donc, je ne me suis pas posé 10 000 questions. Je l'ai stoppée et je l'ai abandonnée. Parce que je sais que c'est un roman que je relierai peut-être dans quelques années. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas de ça. Et le deuxième livre que j'ai mis de côté et que je pense abandonner, c'est mon livre du challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis. Et c'est Six of Crows. Qui est ennuyant. Là, j'ai dû lire 30%. Je vais vous le dire tout de suite. J'ai lu 35%. J'ai lu quasiment 200 pages. Et je me suis ennuyée. Et du coup, je n'ai pas du tout envie de le reprendre. On me dit qu'il est mille fois mieux que Grisha, que le début est un peu long parce que c'est pour ceux qui n'ont pas lu les Grisha et tout. Mais moi, j'avoue que vu que j'ai lu les Grisha, l'univers, il est long à se mettre en place. Les personnages sont longs à se mettre en place. Et je m'ennuie mais à une force pas possible. Donc, je pense arrêter. Donc, voilà pour cette vidéo. Elle est hyper longue. 24 minutes. J'espère que je vais pouvoir raccourcir au maximum. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous mettre des petits commentaires pour me dire si vous avez lu les mêmes livres que moi, si vous avez les mêmes avis que moi. À me dire ce que vous, vous avez lu pendant le mois. Je vous attends en commentaire. À liker la vidéo, à vous abonner. On est de plus en plus nombreux et c'est trop bien. Le compteur, il monte et je suis trop trop contente. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !